et bonjour les anatomistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo toujours consacrée à la biomécanique de la marche humaine et notamment de la marche normale puisque dans les prochaines vidéos nous aurons l'occasion d'étudier la marche pathologique je me présente je m'appelle pierre je suis préparateur sportif de formation et de métier mais également étudiant kinésithérapie et cela me permet de faire un petit disclaimer je suis ni professeur en université ni enseignant en biomécanique ni médecin du sport donc vous regardez cette vidéo en conséquence c'est ce que je voulais dire dans cette vidéo je vais vous introduire au concept de biomécanique du système musculo squelettique avec un petit rappel physiologique et anatomique des mouvements concentriques et excentriques et nous allons étudier des différents patrons musculaires des patrons cinématiques même si nous allons introduire à ces concepts nous aurons l'occasion d'en parler avec plus de détails dans les prochaines vidéos et à la fin nous allons regarder une petite vidéo qui a été publiée par jp gloria et où nous allons étudier les mouvements concentriques et les mouvements excentriques des muscles des membres inférieurs alors avant de commencer je vais faire un petit rappel du cycle de la marche donc le cycle de la marche commence par l'attaque du talon homo latéral ici le talon droit et se termine par le décollage de la luxe du membre homo latéral qui dure 60% du cycle de la marche ensuite nous entrons dans une phase d'oscillation qui commence par le décollage de la luxe du membre homo latéral et qui se termine par la réattaque du talon homo latéral cette phase d'oscillation va représenter 40% ici dans le plan sagittal au niveau de la hanche du genou et de la cheville nous allons avoir respectivement une flexion et une extension flexion et extension et au niveau de la cheville une dorsiflexion et une flexion plantaire et vous pouvez voir que pendant le cycle de la marche nous allons avoir plusieurs trajectoires et donc plusieurs activations musculaires que ce soit en concentrique ou en excentrique alors comment sommes nous capables de marcher donc juste un petit rappel anatomique les segments osseux rigides qui sont en jeu c'est le pelvis le fémur le tibia et le pied qui sont connectés par des articulations mobiles l'articulation de la hanche l'articulation du genou l'articulation de la cheville et l'articulation subtalaire le tout est contrôlé par l'activation des muscles squelettiques nous allons avoir des mouvements concentriques qui vont avoir un rôle propulsif et de puissance et nous allons avoir des muscles qui vont avoir des mouvements excentriques qui vont avoir un rôle de contrôle et de stabilité de la posture ou de l'articulation le tout est contrôlé par le cortex le cervelet la moelle épinière qui vont aider les deux jambes à être synchronisés donc je le rappelle nous avons des mouvements concentriques qui vont propulser le mouvement avoir un rôle de puissance et vont raccourcir le muscle et des mouvements excentriques qui vont résister aux mouvements et qui vont contrôler l'articulation et dans lesquels le ventre musculaire va s'allonger donc on va prendre une articulation très simple qui est l'articulation du coude donc avec le coude on peut faire une flexion du coude une extension du coude le muscle qui se raccourcit pendant la flexion du coude c'est le biceps et le muscle qui se raccourcit pendant l'extension du coude c'est le triceps pendant alors je me tromper ici on est sur une contraction concentrique du biceps et ici une un mouvement excentrique du triceps donc pendant la contraction concentrique du biceps le muscle se raccourcit là donc ce rôle de propulsion est ici le muscle antagoniste qui est le triceps va avoir un rôle de stabilité et de frein pendant l'extension du coude donc c'est le triceps qui va voir ce mouvement consens concentrique qui va se raccourcir ce mouvement de propulsion et de puissance tandis que le biceps va résister au mouvement et apporter de la stabilité à ce mouvement donc au niveau de la marche c'est pareil nous avons les muscles d'un côté qui peuvent avoir une action concentrique de puissance et de l'autre côté des muscles qui vont avoir une action excentrique donc de contrôle donc au niveau de la hanche sur le plan sagittal nous avons l'extension de hanche et la flexion de hanche ici j'ai mis une rotation parce que je pensais que c'était important de vous en parler mais la rotation de hanche peut se voir sur un plan transverses donc comme si on analysait au dessus de l'individu donc je vais vous montrer le cycle de la marche que nous avons étudié donc l'extension de hanche donc ici hanche genoux et cheville donc vous voyez on part sur une trajectoire d'extension de hanche pendant la phase d'appui cette phase qui est ici vous pouvez le voir ici sur le plan de progression sagittal cette extension de hanche et donc cette extension va être faite par dans une plus grande partie à 80% environ par le grand gluteal d'accord et donc elle va avoir une va être en contraction concentrée pendant un mouvement concentrique un mouvement de propulsion et de puissance et les ischios jambiers qui a un rôle polyarticulaire flexion du genou mais aussi extension de hanche va aider à cette extension de hanche et donc le grand gluteal et les ischios jambiers vont amener le centre de masse vers l'avant ensuite je voulais vous parler de la rotation avant la flexion donc vous le voyez au début de la phase d'appui le pelvis alors ici j'ai une petite image ici on est on peut considérer ça comme le début d'une phase d'appui d'accord avec l'attaque du talon sur le sol donc le début de la phase d'appui le pelvis contre au latéral donc de l'autre côté le pelvis gauche va se postérioriser et au fur et à mesure que l'individu va progresser dans la phase d'appui le pelvis va s'antérioriser tout ça c'est pour lisser la trajectoire de la marche ici sur le plan sagittal bon on va dire que on peut voir la rotation vous voyez ici donc le le pelvis contre au latéral et postérieur et au fur et à mesure que nous avançons dans la phase d'appui le pelvis contre au latéral s'antériorise ensuite le mouvement antagoniste à l'extension c'est la flexion de la hanche donc vous pouvez le voir que à la fin de la phase d'appui et pendant la phase oscillante nous avons une trajectoire de flexion donc la hanche part en flexion pour soulever la jambe du sol donc ici extension là on commence à avoir une flexion et donc dans la phase oscillante on a une flexion pour soulever la jambe du sol et préparer à recevoir ici le poids du corps au niveau du genou donc flexion et d'extension avec différentes trajectoires nous allons avoir une extension du genou en phase d'appui pour fournir de la stabilité ok comme vous pouvez le voir ici puisque si le genou reste en flexion durant la phase d'appui cela va demander beaucoup de travail au quadriceps la flexion du genou en phase oscillante comme vous pouvez le voir permet à la jambe d'avancer et de lever le pied donc en phase oscillante nous avons une belle trajectoire de flexion du genou le rôle de la cheville donc pendant la phase d'appui la phase d'appui va avoir un rôle de support de frein pour contrôler l'avancée du corps sur son plan de progression ok et donc on va observer une activité excentrique des gastrocnémiens pour éviter trop de dorsiflexion vous voyez qu'en phase d'appui la réaction du sol fait que la cheville va être forcé en dorsiflexion et donc les gastrocnémiens vont s'activer en excentrique pour éviter trop de dorsiflexion à la fin de la phase d'appui les gastrocnémiens et le solaire vont passer d'excentrique à concentrique à cause de la flexion plantaire ici fin de la phase d'appui les gastro et le solaire passe d'excentrique à concentrique pour faire une flexion plantaire et aider ainsi la jambe à avancer et pendant la phase oscillante les muscles de la dorsiflexion vont aider le pied donc vous voyez si on en dorsiflexion vont aider le pied à maintenir donc cette dorsiflexion et à tenir le pied éloigné du sol alors ensuite je voulais analyser une petite vidéo avec vous pour comprendre tout ça nous allons reprendre les notes de la précédente vidéo avec les cinq phases d'appui et les trois phases d'oscillation et nous avons nous allons avoir nous allons voir les différentes activités musculaires que ce soit en concentrique ou en excentrique dans les différentes phases de la marche donc ici le contact initial commence par le contact du talon gauche ok même si on avait l'habitude de parler de l'attaque du talon droit donc qu'est ce qui se passe ici nous avons le quadriceps qui fonctionne en excentrique nous avons le tibial antérieur qui fonctionne en excentrique et comme on est dans une trajectoire d'extension vous pouvez voir que le grand gluteal et les ischios jambiers vont fonctionner en mode propulsion en mode concentrique juste je regarde quelque chose et vous pouvez voir également que pendant la phase initiale jusqu'à la loading response nous avons une flexion du genou c'est pour la raison pour laquelle on a une activation aussi des ischios jambiers donc maintenant nous allons de l'appui initial jusqu'à l'appui moyen donc on est toujours sur cette trajectoire d'extension d'accord qui s'opère par un mouvement concentrique du grand gluteal et nous allons avoir le gastrocnémien et le solaire qui vont fonctionner en excentrique puisque la réaction du sol va amener le pied en dorsiflexion donc ici nous sommes de l'appui moyen jusqu'à l'appui final donc nous avons toujours le gastrocnémien et le solaire qui fonctionne en excentrique à cause de la réaction du sol qui amène le pied en dorsiflexion donc ici on part de l'appui final jusqu'à la phase de pré oscillation ces deux périodes marquent la fin de la phase d'appui ici on a une activité excentrique de l'iliopsoa et des adducteurs et une petite activité excentrique du quadriceps ici le gastrocnémien et le solaire qui fonctionne en concentré donc pour propulser le pied en flexion plantaire vous voyez ici flexion plantaire donc ici on part de la phase de pré oscillation pour rentrer dans la phase d'oscillation jusqu'à l'oscillation initiale donc vous voyez on a une activité concentrique de l'iliopsoa et des adducteurs pourquoi parce qu'ils vont amener la hanche en flexion d'accord on part sur une trajectoire de flexion de la hanche ici on a les ischios jambiers qui fonctionnent en concentrique donc pour amener le genou en flexion vous pouvez le voir ici la flexion du genou et au niveau du tibial antérieur va fonctionner en concentrique pour faire cette dorsiflexion ici représenter la trajectoire de la dorsiflexion donc nous sommes sur l'oscillation initiale jusqu'à l'oscillation moyenne donc on a toujours le tibial antérieur qui fonctionne en concentrique par rapport à cette trajectoire de dorsiflexion les ischios jambiers en concentrique par rapport à cette trajectoire de flexion du genou et l'iliopsoa en concentrique pour cette trajectoire de flexion de hanche on est sur l'oscillation moyenne jusqu'à l'oscillation finale donc ici on a le quadriceps en concentrique donc le rôle du quadriceps c'est l'extension du genou ici le genou part en extension nous avons une activité excentrique des ischios jambiers et ici une contraction isométrique du tibial antérieur nous sommes sur l'oscillation finale qui va marquer la fin du cycle de la marche et de l'oscillation de la période d'oscillation ici donc une contraction concentrique du quadriceps et les ischios jambiers en excentrique voilà voilà c'était tout pour cette vidéo alors dans les prochaines vidéos nous allons voir on va plus s'attarder sur les patrons musculaires et sur les patrons cinématiques et nous allons étudier aussi nous allons voir plus en détail et plus de spécificités la force de réaction du sol ok et les différentes activations musculaires pendant les différentes phases de la marche effectivement il y a beaucoup de choses à dire allez à très vite les anatomistes en bas voilà c'est parti